Ils sont enfin hors des barreaux. Le docteur Alexandre Ibaka Zabana, coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile, Chris Belvis-Sidney Dangiganga, coordonnateur adjoint et porte-parole du mouvement citoyen RALBOL, en plus des quatre autres prisonniers d'opinion, détenus à la maison d'arrêt depuis trois mois pour les uns et quatre mois pour les autres. Avec des faits non avérés et un dossier vide, les activistes de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, du Cercle des droits de l'homme et de développement et du RALBOL ont contesté cette mise en liberté provisoire. Après plusieurs mois de tractation, la Chambre d'accusation a fini par prononcer une mise en liberté provisoire. Nous, mouvement citoyen RALBOL, Cercle des droits de l'homme et de développement et Observatoire congolais des droits de l'homme, considérons cette ordonnance de mise en liberté provisoire comme une subterfuge ou moyen de question dessinée à l'extrême de liberté de parole. Ces activistes, ainsi rassemblés, déplorent l'état défectueux de ce milieu carcéral et demandent la libération des deux autres acteurs. Aussi, nous déplorons les mauvaises conditions de détention à la maison d'arrêt de Brazzaville, qui sont à l'origine de plusieurs cas de maladies graves et réclamant la libération de tous les prisonniers d'opinion, notamment Jean-Marie-Michel Mokoko et André Oconvisarissa, injustement détenus depuis cinq ans, jour pour jour. Pour le coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et de développement, ROC Euloge Zobo, la justice n'a pas dit bon droit. Ces prisonniers d'opinion devaient être libérés sans charge, puis dédommagés. De quoi saisir la Commission africaine des droits de l'homme et le Conseil des Nations unies des droits de l'homme afin que le Congo réponde aux actes infligés à ces six activistes.